Tu pries pendant deux jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, ils ne leur donnent que deux jours ou une semaine. Lui il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer, mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne une semaine. Ça c'est un égoïste spirituel, alléluia. Autant il a eu tout le temps, toi aussi tu dois avoir tout le temps, alléluia. Donne-moi tout le temps, il s'agit d'un engagement sérieux, alléluia. D'un engagement sérieux, même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part. Les gens prennent un mois ou deux mois pour réfléchir, mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent deux jours, trois jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir mes frères et soeurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse blanche. Nous avons quitté l'hôtel et après l'hôtel nous rentrions à la maison, elle tombe gravement malade. La même nuit, je la mène à l'hôpital. Donc j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi ? Il y a eu des temps de joie. Il y a aussi des temps de peine. Donc Dieu voulait déjà m'équilibrer dès les départs. Que dans le mariage, il y aura des joies, il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant un mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va ? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui regardez que des films, des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici. On va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire le sampa dans le couloir de l'hôpital. Tu attends. Certaines femmes, elles vont à l'hôpital. Deux jours, trois jours, elles n'accouchent pas. Dev, toi-même, tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elle accouche. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peines. Des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. 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 Un enfant qui va à l'école et puis il échoue. C'est une peine, n'est-ce pas ? Tu vas à l'école. Premier de la classe, c'est elle. Deuxième de la classe, c'est elle. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. Deuxième de la classe, c'est elle.